Bonjour, alors bienvenue dans cette formation HESSO Master. Intelligence artificielle, principe, enjeu, application, risque et opportunité. Il s'agit d'un panorama de l'intelligence artificielle à travers une série de huit cours qui vous sont proposés, dont l'objectif c'est vraiment de vous offrir la possibilité de vous initier à l'intelligence artificielle dans toutes ses dimensions, le plus rapidement possible, avec une culture de base. On n'ira pas dans des très grands développements, puisqu'on n'a finalement que huit cours de 45 minutes. et vous permettre de l'utiliser dans vos activités. La problématique et les questions qu'on va aborder sont les suivantes. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Quelles sont ses manifestations ? Sur quels principes repose-t-elle ? Quelle nouvelle réalité professionnelle dessine-t-elle ? Qu'est-elle capable de faire ? Quelles sont ses opportunités, ses limites, ses risques ? Qu'appelle-t-on chatbot ? Comment sont-ils conçus ? Comment les utiliser au mieux ? Qu'est-ce que le prompt engineering ? Quels sont les enjeux éthiques et sociétaux soulevés par ta diffusion grand public ? Quels sont en particulier ses enjeux cognitifs, démocratiques, environnementaux ? Comment enfin les utiliser en respectant le cadre de l'intégrité académique ? Tous ces sujets vont être abordés dans un certain nombre de cours qui vous permettront à la fin d'expliquer les concepts et les principes de base de l'intelligence artificielle en général et des chatbots en particulier ? D'identifier des outils d'IA appropriés et de développer des usages adaptés pour améliorer vos performances dans vos études, dans vos activités professionnelles, actuelles ou futures ? En particulier, vous devriez être capable de maîtriser les qualités, intérêts et limites de chatbots tels que ChatGPT et les autres, mais aussi de développer vos aptitudes en matière de prompt engineering, de décrire la multiplicité des enjeux éthiques et sociétaux attachés à l'IA, notamment sur les plans cognitifs, démocratiques et environnementaux. Gérer l'IA dans le respect des principes d'intégrité académique dans le cadre de votre master si vous êtes actuellement en master et plus généralement, qui que vous soyez, utiliser l'IA efficacement et sans risque dans votre parcours académique et professionnel. Voilà pour les objectifs. Pour ce qui est du programme, le 3 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, forme d'IA et panorama de leurs applications. Le 10 octobre, qu'est-ce que l'IA, réseau de neurones et apprentissage machine ? Le 17, IA et chatbot, principes, risques et bonnes pratiques. Le 31, IA et chatbot, prompt engineering. Trois cours qui vont ensemble. Évidemment, vous pouvez, là vous êtes au premier cours, donc la remarque ne s'applique pas, mais vous pouvez bien sûr prendre certains cours parmi d'autres. La structure est quand même pensée dans une certaine cohérence, donc je vous invite si possible à essayer de ne pas en manquer trop. et ça serait difficile de manquer, par exemple, la séance du 17 octobre et de venir à le 31. Si toutefois, vous ne connaissez pas le principe des chatbots, parce qu'à chaque séance, on s'appuiera sur ce qu'on a vu la fois d'avant. Le 24 octobre, nous aborderons la question des enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle, avec une application concrète le 7 novembre sur IA, vérité et démocratie. Pas de cours le 14 novembre. Et le 21, IA et implications environnementales. Ce sera Dominique Bollinger, mon collègue, responsable de la plateforme Durabilité au Rectorat, qui le donnera. Le Prompt Engineering sera donné par Thomas Steiner, le responsable de CyberLearn à la HESSO. Et on terminera le 28 novembre par un cours sur IA et chatbot, déontologie et intégrité académique. Voilà pour le contenu des huit cours. Aujourd'hui, nous allons nous occuper uniquement des formes d'IA, avec une sorte de panorama de leurs applications actuelles. Et je vais vous montrer à la fois des applications liées à des chatbots, mais aussi des applications liées à d'autres outils d'intelligence artificielle. Si vous êtes en ligne, en bot synchrone, ça vous donne un avantage. C'est celui de m'interrompre si vous le souhaitez. N'hésitez pas à le faire. Sachez simplement que si vous levez la main, je risque de ne pas le voir puisque je partage mon écran. Donc n'hésitez pas à utiliser votre micro qui, le reste du temps, par contre, évidemment, doit rester fermé. Alors, que peut-on faire avec l'IA ? Il existe plusieurs formes ou plusieurs fonctionnalités, disons, de l'intelligence artificielle. La telle dont on parle le plus, c'est l'IA générative, qui permet de générer, comme son nom l'indique, du texte, de l'image, de la musique et de la vidéo même. Vous avez les IA prédictives, qui sont notamment de plus en plus intégrées dans les modèles météo. Les IA adaptatives, qui servent à faire fonctionner les algorithmes de recommandation intégrées par Netflix en 2006 déjà, donc ce sont les plus anciennes. Et elles ont une très grande importance dans la définition de ce que nous regardons, en fait, lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, puisque c'est elles qui calculent ce qu'elles nous montrent. Quatrième catégorie, les IA analytiques, utilisées pour détecter de la fraude fiscale ou pour analyser des radiographies, par exemple, en rayons X. Ici, une image satellite avec une piscine qui peut être identifiée par un IA, comparée à une base de données, qui permet éventuellement d'aller taper à la porte du contribuable qui n'aurait pas déclaré sa piscine ou son cabanon. Dans ce cours, nous allons essentiellement parler des IA génératives. Et si je vous affiche ici le document officiel et institutionnel de la HESSO que nous avons élaboré pour définir des principes directeurs à l'utilisation de l'IA dans la HESSO, ce n'est pas pour vous le faire lire, mais pour vous montrer et illustrer la façon dont on peut utiliser l'intelligence artificielle. et notamment pour la génération de texte. Ici, nous avons une fenêtre ChatGPT dans laquelle je l'ai fait en amont pour gagner du temps, dans laquelle j'ai simplement chargé les principes directeurs, c'est-à-dire ce document, en utilisant la fonction joindre un fichier, et je lui ai dit extrais les points principaux du document et il m'a extrait les 12 principes directeurs avec une toute petite phrase. Voilà, donc si je n'ai pas le temps de lire un document, ça peut être vraiment pratique. Alors pour m'amuser, je lui ai dit en plus, faisant une chanson en vert et en rime avec pont en français, insiste sur le fait qu'il s'agit d'un document institutionnel de la HESSO. Et il m'a fait une chanson. Voilà, vous verrez tout à l'heure ce qu'on en fera. Notez qu'initialement, je lui avais juste dit faisant une chanson en vert et en rime avec pont en français, et puis il m'a donné quelque chose qui était un peu mou, on ne s'y retrouvait pas trop en termes institutionnels. Ça parlait de l'IA, mais sans plus. Et ça, ça vous montre qu'avec l'IA, il faut travailler, il faut échanger. Donc j'ai cliqué sur le petit crayon, j'ai modifié le message et j'ai complété mon prompt en disant insiste sur le fait qu'il s'agit d'un document institutionnel de la HESSO. Et donc à ce moment-là, il m'a parlé de la HESSO. Je voudrais vous montrer d'autres exemples et des exemples qui sont notamment issus de l'utilisation de ChatGPT par ma fille, avec qui je partage mon compte, parce que ça me permet de comprendre comment une génération qui n'est pas la mienne, elle a 30 ans de moins que moi, utilise ce type d'outil. Et je voudrais vous montrer deux, trois exemples qui illustrent en fait la diversité de ce qu'on peut faire. Ma fille a 20 ans, elle a passé une maturité il y a deux ans, elle est maintenant artiste de cirque. Et voilà par exemple la façon dont elle utilise ChatGPT. Elle dit à l'outil, salut, je vais faire deux heures d'entraînement en sangle aérienne aujourd'hui en duo, je vais m'échauffer une petite demi-heure et attaquer les répétitions de figure et de la recherche artistique. Mes entraînements sont toujours un peu flous, mal construits, on navigue à vue, ce qui ne nous rend pas très efficace. Que peut-on faire au préalable et pendant la session d'entraînement pour être plus efficient ? Et puis, elle lui donne une liste des mouvements et des numéros, des figures qu'elle fait avec Johan, son compagnon et son partenaire, elle-même s'appelle Diane Lou. Et ChatGPT lui propose une approche en trois phases, préparation, exécution, évaluation, avec des suggestions de structuration en bloc, avec échauffement, bloc technique, créatif, etc. Quelque chose d'assez complet. Et bien évidemment, si elle n'était pas artiste de cirque, elle risquerait de prendre ça au pied de la lettre et puis peut-être même de se blesser. En réalité, ce qui est intéressant là, c'est que ça lui permet de se structurer. Ça lui permet d'avoir une proposition. Et de même qu'on ne prend pas tous les conseils de nos amis, on n'est pas obligé de prendre tous les conseils de ChatGPT. Et à partir de là, je sais qu'elle saura quoi faire avec cette proposition. Puis un peu plus tard, elle lui dit « Cool, merci. Et maintenant, peux-tu reprendre la liste des figures que je t'ai données et me proposer un nom facile pour chacune d'elles, s'il te plaît ? » Et ChatGPT propose « Danse, ancrée, équilibre tête bêche, tir de disloque », qui sont plus ou moins pertinents. Mais là encore, pourquoi s'escrimer à essayer d'inventer des noms ? Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle ait un nom pour pouvoir échanger avec son partenaire, pour pouvoir parler des figures sans devoir les décrire et perdre du temps. Donc voilà un assez bon exemple. d'une utilisation qui, vous le voyez, n'a rien à voir avec de la connaissance. Et j'insisterai beaucoup, ChatGPT n'est pas une encyclopédie. Et il est très très bon comme sparing partner ou comme assistant. Un autre exemple, elle, ce week-end, elle s'ennuyait peut-être un petit peu. « Propose-moi une série de questions subtiles pour déterminer à quel personnage du Seigneur des Anneaux je ressemble le plus. » Et là, ChatGPT, pour ça, il est très bon. Il propose des questions, des réponses, genre test psychologique. Pour Johan, voilà les réponses. Pour Diannou, voilà les réponses. Et sur cette base, ChatGPT indique que Johan ressemble plutôt à Aragorn et Diannou plutôt à Légolas. Diannou, ensuite, plaisante en disant, « Mince, moi qui croyais que je ressemblais à Gollum. » Et ChatGPT entre dans le jeu. C'est une perspective intéressante. Et puis, il échange là-dessus. Non, non, c'était une plaisanterie. Je suis bien content avec ses résultats. Et puis, ChatGPT la félicite en disant, « Ah, bien joué, je me suis fait avoir. » Voilà, ravi que les résultats te plaisent. Donc, on peut faire des bêtises et s'amuser, aussi bien que chercher des informations importantes. Je vous montre peut-être un dernier exemple. Ma fille travaille sur un mémoire qui est la suite de son travail de maturité sur la place des animaux dans le cirque au XXIe siècle. Et elle écrit, elle donne ses notes à ChatGPT. Elle dit, « J'ai pris des notes sur beaucoup d'articles différents afin de me constituer une base de connaissances pour pouvoir écrire un article. Pourrais-tu m'aider à faire des catégories de toutes ces notes pour que je m'y retrouve en conservant les liens de chaque source que j'ai collé en dessous de chacun de mes paragraphes, s'il te plaît ? » Et ChatGPT est très bon là-dedans. Il fait du tri dans toutes ces notes et il propose une structure. Notez que si elle lui reposait une deuxième fois la question, il proposerait une autre structure. Il n'y a rien de définitif, d'universel. Il n'y a pas de perfection non plus dans ce qui est proposé. Il y a une proposition sur laquelle on peut se positionner. On reviendra bien sûr sur les chatbots, mais il s'agit aujourd'hui de vous montrer une diversité d'usages. Alors, il y a ChatGPT, puis il y a les autres. Perplexity, c'est un chatbot qui est plutôt connu pour être de bonne qualité, notamment en termes des réponses qui sont données. À l'inverse, je dirais que Grock, c'est peut-être le Mario des chatbots. C'est le chatbot de Elon Musk qui a été conçu pour être libertarien, voire limite représenter les opinions de la droite réactionnaire et de l'extrême droite. Et entre ces deux-là, vous avez toute une gamme de bots qui peuvent être très intéressants pour différents usages. Alors, il faut connaître Copilot qui est le bot de Microsoft, Gemini qui est celui de Google, il y a le chat qui est celui de Mistral et qui est également un chatbot dans lequel on peut, comme dans ChatGPT, choisir son modèle de langage. Perplexity, je viens d'en parler, avec une fonctionnalité intéressante puisqu'on peut décider de se concentrer plutôt sur une littérature académique ou plutôt des réseaux sociaux ou plutôt le web en général. Et puis, celui qui est mon préféré, ZenoteChat de TextCortex, qui propose de donner au chatbot un persona. Donc, on peut lui dire, tu réponds comme Marie Curie, la scientifique, ou comme Sally, la science manager. On peut aussi là choisir son modèle. On peut également créer des bases de connaissances et choisir, en fait, dans les bases de connaissances qu'on a créées, de lui cocher telle ou telle base de connaissances pour orienter sa manière de répondre. Donc, des chatbots assez variés. Quelqu'un veut prendre la parole ? Oui, est-ce que vous pouvez... Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Donc, différents chatbots. Il y a des comparatifs. Ils ne sont pas tous bons pour les mêmes choses. Voilà, par exemple, un classement qui a été fait par le Wall Street Journal qui compare les différents chatbots entre eux. Mais vous voyez qu'il met quand même Perplexity en tête. Alors, pas surtout. En même temps, Perplexity, c'est le meilleur, mais aussi, c'est le plus lent. Ça, c'est pour les chatbots. Vous savez qu'on peut aussi générer des images. Voilà une image que j'ai générée avec Dali dans John Chagipity. Avec un prompt tout simple, je lui ai demandé de générer une vache bleue dans un cercle de feu, dans un style Archimboldo. Il m'a fait une vache bleue dans un cercle de feu, dans un style Archimboldo. Si je lui redemande la même chose, je vais m'en faire une autre. Notez que c'est intéressant que si je lui demande de la faire dans le style de Picasso, il ne va pas vouloir la faire parce que les œuvres de Picasso ne sont pas encore libres de droits. Il y a encore des ayants droits. Donc, Chagipity, ou Dali en l'occurrence, qui est l'outil de génération d'images de OpenAI, va refuser de le faire. Mais en revanche, il sera d'accord de faire une vache bleue dans un cercle de feu dans un style cubiste. Ce ne sera pas Picasso, ce sera cubiste et ça reviendra à peu près au même. Voici un exemple. Cette fois-ci, c'est mon fils qui voulait faire un cadeau à quelqu'un et qui voulait imprimer une image de vache avec son imprimante 3D en trois couleurs. Il a demandé à Chagipity, avec ce petit prompt, de lui générer une image de vache. Ce n'est pas la première proposition de Chagipity. Il y a eu des discussions jusqu'à arriver à ça. Une fois qu'il a eu ça, il était content. Il allait imprimer son médaillon en vache. Ma fille utilise beaucoup cette fonctionnalité pour, par exemple, trouver des idées de coiffure et discuter avec lui pour trouver des idées de coiffure pour ses spectacles. Voici un autre exemple que j'ai trouvé intéressant. Il a utilisé très récemment. Peux-tu me créer une image de costume de cirque pour un homme accordé à celui d'une femme orange et doré ? Voilà les propositions de Chagipity. Enfin, de Dali dans Chagipity. Et il y a une discussion. Donc rouge et noir, en bleu et blanc, style aérien. Peux-tu faire la femme de face et pas de dos ? Fais-la sans la jupe. Et puis pour l'homme, etc. Et puis elle lui dit, non, ça c'est trop simple, c'est pas beau, donc c'est complété. Remarquez une nouvelle fonctionnalité, c'est arrivé aujourd'hui. On a des petites possibilités ici qui sont ajoutées, qui nous permettent d'aller plus vite dans la rédaction du prompt. Si Dali peut générer des images, Chagipity peut également lire des images. Alors voilà un exemple, à nouveau, cette fois-ci, c'est à nouveau mon fils qui était sa copine dans son cours de chimie. Voilà, il lui donne à Chagipity une photo. Alors il n'a même pas pris la peine d'être à l'endroit, il a balancé comme ça, deux travioles. Et il lui dit, explique ce raisonnement, c'est de la chimie. Et Chagipity lit l'image et vient expliquer la formule. Et puis personnellement, comme je suis chimiste, je peux vous assurer qu'effectivement, la description et l'explication est correcte. Alors j'aime bien cet exemple aussi, puisqu'on peut demander à Chagipity d'expliquer l'image. Alors je prends juste le temps de vous la laisser regarder. Je la donne à Chagipity, je lui demande d'expliquer, je vais simplement filmer mon écran, et voilà ce qui est rendu par Chagipity. Donc dès le départ, Chagipity dit que c'est une caricature, il a tout de suite compris que c'était humoristique. Ensuite, il décrit l'image, et finalement, il explique pourquoi c'est drôle. Si je lui demande à quel courant philosophique peut-on raccrocher ce type d'image, alors ça c'est vraiment facile pour lui, il va nous sortir un certain nombre de courants. Si on n'est pas philosophe, on va avoir du mal, j'ai de la chance de l'être, donc je peux vous assurer aussi que c'est assez pertinent, et notamment les auteurs qui sont cités sont pertinents. Ils le sont tous, ne sont pas cités, mais si j'en veux plus, je lui demande d'en citer d'autres, je peux lui reposer la question, etc. Ça c'était pour les images, on peut également générer des vidéos. Voici une vidéo qui est générée par Sora, le nouvel outil de OpenAI. Donc OpenAI c'est Chagipity, c'est DALI, c'est Sora. Cette vidéo d'une minute a été générée avec le prompt que vous voyez en bas, donc ces trois lignes et elle est d'un effet réaliste remarquable. Regardez notamment les reflets dans le sol, les reflets dans les lunettes, je vais un tout petit peu accélérer, et puis la carnation de la peau qui a l'air vraiment réelle. Le Sora n'est pas encore sorti, probablement parce que OpenAI attend la fin des élections américaines pour le sortir. On comprend pourquoi, ceci dit, ça ne résoudra pas le problème pour les élections suivantes. Alors il existe déjà des outils, par exemple ici Runway que j'ai utilisé, sur la base d'une image qui a été faite par un ami artiste qui a fait une image de ma maison, de ma résidence secondaire. J'ai donné ce croquis aquarelle à Runway, je lui ai dit, fais bouger le cheval et en même temps fais un zoom vers la maison, et voilà la vidéo de 5 secondes que Runway a produite. C'est la version gratuite, et je lui avais même dit, fais tomber la pluie et on voit quelques gouttes de pluie qui commencent à tomber. Donc on peut, voilà, désormais on peut produire des vidéos de différentes manières, avec une image, avec une vidéo au départ, avec du texte, et ça, ça ne va faire que s'améliorer. Une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est celle qui permet de générer du son, de la voix. Donc ici, il y a un outil qui s'appelle Eleven Labs. Je vais juste prendre un extrait des objectifs que je vous avais indiqués tout à l'heure. Je vais aller dans, voilà, il est là, dans Eleven Labs. Je vais insérer un texte et lui faire générer, alors choisir la voix quand même, parce que j'ai cloné ma voix dans cet outil, et générer un texte. À l'issue de cet atelier, vous devriez être capable de expliquer les concepts et les principes de base de l'intelligence artificielle. Décrire la multiplicité des enjeux sociétaux attachés à l'IA. Vous aurez compris que je n'ai jamais prononcé ces phrases comme ça, c'est pas un enregistrement, c'est l'IA qui a généré, sur le moment, le son de ma voix. Autre exemple, c'est ce qu'on peut faire avec une vidéo, alors cette fois-ci, je vais utiliser HeyGen, je vais prendre une vidéo qui est extraite de ma chaîne YouTube, je vais vous faire passer un tout petit extrait. Pourquoi se trompe-t-on et comment apprend-t-on ? Quels sont les fondements cognitifs des processus créatifs ? La science est-elle capable de produire des vérités ? Existe-t-il des vérités non scientifiques ? Voilà, donc je donne cette vidéo à HeyGen et vous allez comprendre l'instruction que je lui ai donnée pour qu'il me rende cette vidéo-là. Donc, l'outil extrait ma voix et la clone sur la base d'une seule vidéo. Il clone également ma bouche, pas la vidéo toute entière, juste ma bouche, et il traduit le texte en chinois, en mandarin, et il le fait prononcer avec ma voix et modifie le mouvement des lèvres pour que ça corresponde au texte qui est dit. Donc, évidemment, il ne traduit pas les textes qui sont au fond puisqu'il est fait pour simplement traduire le son. Ça, c'est HeyGen. Et avec HeyGen, on peut également créer des avatars. Un outil intéressant, c'est celui qui permet de générer de la musique et même des chansons. Je vais ici vous montrer comment l'utiliser. C'est relativement simple. J'ai pris, vous vous souvenez, j'ai demandé tout à l'heure à ChatGPT de générer une chanson à partir des principes directeurs de l'IA à la HECSO. Eh bien, je donne à Suno le texte de la chanson et je lui fais générer une chanson. Alors, ça se fait très, très vite. En général, il faut faire quelques essais pour trouver quelque chose qui nous plaît. Ça reste généralement pas très bon, mais c'est assez spectaculaire. Voilà ce que ça peut donner, par exemple. Dans les couloirs de la HECSO, un document est né, un guide nouveau pour l'intelligence artificielle qui s'invite dans nos écoles cyber. C'est un document institutionnel pour que l'IA soit dit qu'il est réel d'enseignement dans chaque filière. À la SO, on garde la lumière. Et là, c'est une bêtise, évidemment, mais nous avons des professeurs qui nous disent que leurs étudiants enregistrent leurs cours, donnent les bandes de son et les supports de cours à Chajipiti pour qu'ils génèrent une chanson. Et ensuite, ils mettent la chanson dans Suno et ils écoutent la chanson pour réviser leurs cours. C'est pas bête. J'ai moi-même fait une chanson dans Suno sur les identités remarquables en mathématiques. Et elle reste tellement dans la tête que je vous garantis qu'à la fin, on se souvient de ces identités remarquables. Ce qu'on va souvent faire quand on commence à maîtriser les outils d'intelligence artificielle, c'est multiplier les outils et les combiner les uns avec les autres. Ici, on a un exemple fictif d'une utilisation en chaîne de tout un tas d'outils qui vont permettre de partir d'un générateur de prompt jusqu'à, avec iGen ou Beautiful AI, par exemple, un PowerPoint sonorisé avec un avatar. C'est ce qu'a fait mon collègue Thomas Steiner, que vous verrez dans l'un des cours. Il a utilisé Chagipity pour l'interroger sur le thème de la valeur économique de la beauté dans le tourisme. Il lui a fait générer un texte qui va être lu par cet avatar. Cette femme n'existe pas. Il lui a fait générer des contenus de diapositives. Il a été dans Beautiful AI pour générer les diapositives. Il a été dans Synthesia pour faire parler l'avatar et fusionner les deux. Et ça donne ce document-là. Et je précise que ce document a été généré par Thomas Steiner, qui enseigne la business analyse. Et donc, il y a une expertise sur la valeur économique de la beauté dans le tourisme. Mais ce qu'il a fait quand il a généré ce document, cette vidéo, c'est uniquement technique. Il n'a rien mis de sa propre connaissance. En d'autres termes, ce que je vous montre là, ça devient le niveau zéro de ce qu'on peut attendre d'un étudiant puisque, en fait, sans rien comprendre, grâce à l'IA, on peut déjà produire ce genre de choses. Lorsque nous parlons de la valeur économique de la beauté dans le tourisme, nous parlons de l'importance de l'esthétique et de l'attrait visuel pour attirer les touristes et leur faire gagner de l'argent. La beauté naturelle peut avoir un impact considérable sur le tourisme, car elle est généralement l'une des principales raisons qui poussent les vacanciers à partir. En attirant des touristes désireux de découvrir l'identité et les coutumes particulières d'un lieu, la beauté culturelle joue un rôle crucial dans le tourisme. Le succès des entreprises touristiques dépend de l'attrait esthétique, qui peut influer sur le comportement et la prise de décision des consommateurs. des hôtels. La beauté, valeur économique du tourisme, présente à la fois des avantages et des défis. En conclusion, la beauté contribue de manière significative à la valeur économique du tourisme, car elle peut attirer des touristes, produire des expériences intéressantes et rapporter de l'argent. Voilà, l'objectif n'est pas de le regarder, bien entendu, mais de vous montrer le genre de choses que ça peut produire. Bon, il existe beaucoup de travaux autour de l'idée de motivation, mais un concept que j'aime bien est l'idée de flow. Le flow, c'est l'état mental optimal atteint par une personne lorsqu'elle est complètement immergée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, d'engagement et de satisfaction. Le flow donne ainsi une double impression d'éveil et de contrôle. Voilà une vidéo que j'ai enregistrée pendant le confinement. Vous entendez, le son est assez mauvais. Alors, ce que j'ai fait avec cette vidéo qui est sur YouTube, c'est que j'ai extrait le script, je l'ai donné à ChatGPT, je lui ai demandé d'enlever tous les timecodes, je lui ai demandé de reformuler le texte et j'ai donné ce texte à mon avatar dans Agen et Agen m'a rendu cette vidéo-là. Il existe de nombreuses recherches autour du concept de motivation, mais j'apprécie particulièrement l'idée de flow. Le flow est l'état mental optimal atteint par une personne lorsqu'elle est totalement immergée dans une activité, se trouvant dans un état de concentration, d'engagement et de satisfaction maximale. Cet état confère une double impression d'éveil et de contrôle. Donc, une vidéo qui est produite qui est un peu bizarre, qui est un peu plus, un petit peu artificielle, mais d'une certaine manière qui est de meilleure qualité parce qu'en fait, les vidéos qui ont servi à générer mon avatar, étaient de meilleure qualité que la vidéo initiale. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut absolument utiliser ces outils. Mon objectif, là, c'est juste de vous montrer ce qui existe à très peu de frais. Là, évidemment, pour faire ça, il faut quand même payer sa cotisation sur son abonnement à la plateforme Agen ou Synthesia. mais ce qui a été fait par Thomas Steiner avec un avatar virtuel, j'aurais pu le faire avec mon propre avatar et donc l'intégrer dans une présentation PowerPoint qui est animée par moi sans que je n'ai jamais eu besoin de tourner cette vidéo. L'IA est également intégrée dans les apps traditionnelles et notamment dans Teams, dans Zoom. Là, nous avons activé l'enregistrement de la séance, mais également sa retranscription. Sur la base de la retranscription, Teams est capable de faire un résumé, une synthèse. Zoom est encore meilleur, il a un compagnon qui génère des comptes rendus de séances qui sont assez spectaculaires et qui précisent même un relevé de décision alors même qu'on n'a pas formalisé des décisions. Ça m'est arrivé il y a quelques jours avec ma fille justement avec qui je faisais une session Zoom. J'ai reçu un mail après la session avec un relevé de décision et c'est vrai qu'on avait convenu qu'on ferait l'un et l'autre différentes choses, mais il a capté ça et nous a mis ça dans un petit paragraphe qui était bien pratique parce que là on n'a vraiment plus de raison d'oublier les choses qu'on annélite. Vous pouvez également grâce à ces outils arriver en retard à une séance et lui demander un petit résumé de ce qui s'est dit et il est prévu que vous puissiez prochainement y intervenir sans y être, c'est-à-dire dire simplement à l'IA que vous voulez qu'elle dise telle ou telle chose au moment où le point sera traité dans la séance. c'est plutôt une bonne nouvelle prochainement on n'aura plus que des IA qui font la séance pour nous donc pour aller boire le café. Autre nouveauté intéressante pour le moment vous ne l'avez peut-être pas encore vu passer mais ça va vous arriver sans que vous en rendiez compte dans votre suite office dès que la licence sera mise à jour ou dès que Microsoft aura décidé de le faire de lui-même c'est l'intégration de son chatbot copilote dans Word et dans Excel dans PowerPoint voilà ce que ça donne copilote in Microsoft 365 can help you unleash creativity at work imagine you need to create a rock-solid proposal to win the business and you don't have time for writer's block you can use copilote to draft a proposal based on your customer notes in OneNote as well as another internal document copilote scans the target files and gets to work quickly generating a first draft with all the key details from the files you provided now let's say you want this to look like your previous proposals copilote can give you a draft in the format you typically use it inserts product images and pulls in relevant visuals from other files you can include a short summary at the top of the document and copilote can make suggestions to strengthen the proposal like adding an FAQ which it will generate for you to refine for example it exists already in powerpoint in word in excel there is a rubric which is called compliments that I show you here and when you click on compliments sometimes it will be able to search it will be able to search in insere insere des compléments voilà c'est ici et quand vous cliquez dessus vous avez tout un tas de plugins en fait que vous pouvez ajouter et si vous ajoutez notamment ici le plugin de ChatGPT vous pouvez utiliser ChatGPT pour PowerPoint dans votre présentation alors pour créer une nouvelle présentation ou pour la modifier par exemple vous pouvez définir une slide et puis lui demander de rallonger le texte de le faire plus court plus professionnel plus friendly il y a plein de petites fonctionnalités comme ça qui sont gratuites et qui sont déjà intégrées dans le plugin ChatGPT pour PowerPoint mais qui vont devenir complètement obsolètes lorsque Microsoft aura décidé de mettre son copilote dans l'outil autre exemple c'est Wooklap qui a également intégré une fonctionnalité d'intelligence artificielle ici voilà un exemple Wooklap donc c'est fait pour faire des QCM voilà ce que ça donne vous l'avez déjà utilisé vous le savez voilà il y a une fonctionnalité qui s'appelle créer avec l'IA on va ensuite définir avec quoi on veut créer le QCM soit donner simplement le nom d'une thématique c'est ce que je vais faire ici soit lui donner un document soit copier-coller un texte donner un lien un fichier audio-vidéo ou un lien YouTube ici je vais choisir la notion de contingence en philosophie à un niveau difficile je vais sélectionner QCM et questions ouvertes et Wooklap va générer un QCM sur la notion de contingence en philosophie avec à chaque fois une question plusieurs réponses dont une juste trois fausses évidemment je peux tout modifier avant de le faire passer à mes étudiants ça peut également être utilisé pour réviser si je dois réviser je ferai plutôt le QCM dans Chagipity parce que j'ai pas besoin de l'interface Wooklap et ça sera plus efficace plus rapide depuis quelques semaines voire même quelques mois vous savez peut-être que Chagipity est doté de la vue et de la parole c'est à dire qu'on peut discuter avec lui depuis une app on peut donc échanger moi ça m'arrive assez souvent en voiture d'échanger avec Chagipity discuter avec lui j'apprends plein de trucs parce qu'il commence à être assez costaud sur un certain nombre de notions théoriques à partir du moment où on l'oriente bien ça on verra ça dans les séances prochaines et ça a à voir avec le prompt engineering mais je voudrais vous montrer un exemple ici de ce qui va pouvoir être fait très prochainement c'est déjà en ligne sur le site de OpenAI donc c'est le fondateur de la Khan Academy qui est ici avec son fils et qui assiste au tutorat de Chagipity sur la résolution d'un exercice de trigonométrie je vous fais passer quelques secondes je suis ici avec mon fils et je voudrais vous devez sur ce math problème mais ne lui pas le réponse vous pouvez poser des questions et nudge dans le même direction mais je veux que il s'assure il comprends ça et il s'assure qu'est-ce main c'est qu'il s'assure il s'assure Qu'est-ce que c'est l'hypotenuse ? Je ne suis pas totalement sûr. Je pense qu'il pourrait être celui-ci, mais je ne suis vraiment pas sûr. C'est l'arrière de l'A.C. Tu es près. En fait, l'arrière de l'A.C. est appelé l'arrière de l'arrière de l'alpha. Voilà, donc Judge Petit voit ce qui est dessiné. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est sa patience. Parce que l'hypotenuse, ce n'était pas difficile à trouver, mais elle ne s'énerve pas, elle lui dit « Ah, vous n'êtes pas loin. » En disant, il n'y en a que trois, donc ce n'était pas trop difficile d'être pas loin. Mais voilà, c'est assez spectaculaire. Il y a plein d'autres exemples que vous pouvez trouver sur le site d'OpenAI. OpenAI lance bientôt Judge Petit O1, qui, aux Olympiades internationales de mathématiques, obtient un 83% de réponse juste. Là où GPT-4, celui qu'on vient de voir, aider à assister à la résolution du programme de trigonométrie, obtenait 13% de réponse juste. Là où un expert humain atteint 69,7% de réponse juste sur un questionnaire standardisé sur des questions de sciences de niveau doctorat, le O1 atteint 78%. Donc, même sur des questions de sciences solides, on commence à avoir des bots qui sont assez robustes. Pour le moment, je vous montre des exemples et je ne voudrais pas que vous méprenez. On va bien sûr aborder tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans l'utilisation des chatbots. On va bien sûr évoquer tous les enjeux éthiques, sociétaux, environnementaux, etc. liés aux chatbots. Mais pour le moment, ce cours est destiné à vous montrer en gros ce qui existe. Il existe d'autres outils qu'on appelle adaptatifs, qui sont des plateformes qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle générative, mais analytique, qui permettent de guider les apprenants dans les exercices et de proposer des exercices en fonction des réponses qui sont données, un petit peu comme dans les jeux vidéo, finalement, pour faire des exercices de français ou de maths. Ici, un exemple en France. Ou bien pour développer sa compétence numérique. Ça, c'est un outil PIX qu'on utilise à la HESSO et qui fait l'objet d'un apprentissage adaptatif. Un autre exemple que je trouve très sympa, il n'a rien à voir, c'est un outil qui s'appelle Metronaut, qui utilise une intelligence artificielle pour accompagner des solistes avec un accompagnement orchestral lorsqu'ils jouent. et c'est l'orchestre qui s'adapte aux jeux du soliste ou de la soliste, qui peut être flûtiste ou chanteur-chanteuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc ici, de nouveau, une utilisation d'IA adaptative. Dernier exemple, c'est l'IA au service de la recherche, Elicit. Si vous ne le connaissez pas, vous allez l'adorer. Et Elicit vous permet de faire votre recherche bibliographique. Et voilà, je donne tout à l'heure une conférence, là, dans un quart d'heure, sur l'IA dans les ressources humaines. Mais je lui ai simplement demandé, j'ai demandé à Elicit de me trouver les articles de recherche à partir du prompt AI Transforming HR Roles. Et à partir de là, il me sort tout un tas d'articles dont il me fait un résumé avec les références directement dans le résumé. Je peux en sélectionner certains qui me plaisent et lui demander d'en trouver d'autres qui sont du même style. Ça, c'est vraiment un outil pour la recherche qui est indispensable. Alors, il y en a d'autres. Évidemment, je vous montre celui-là parce qu'il est particulièrement intéressant et il y a une version gratuite. Pour finir, dernier exemple, l'IA ne sait pas tout faire. Et en particulier, ce que l'IA ne sait pas faire, c'est détecter des contenus générés par l'IA. Donc, que vous soyez étudiant ou enseignant, sachez-le, tous ces outils qui prétendent détecter le plagiat lié à l'IA ne fonctionnent pas. Ils détectent très bien le plagiat, mais ils ne détectent pas l'IA. Et en plus, utiliser l'IA n'est pas du plagiat, mais ça, on le verra dans la dernière séance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tricher avec l'IA. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une intégrité académique à respecter. Mais ça, on le verra dans le dernier cours. Voilà, il est 18h14. Je veux dire que nous sommes arrivés au bout. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines séances, à savoir notamment la semaine prochaine, où nous nous interrogerons sur les principes de base de l'IA, réseau de neurones, apprentissage, machine. De même que pour conduire une voiture, il est utile de savoir comment le moteur fonctionne. Mais pour utiliser une IA, il est utile de savoir comment le LLM qui l'anime fonctionne. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Que vous soyez en synchrone, en asynchrone, en distanciel, présentiel. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada